Cinéma, Dédicool, Zoé Zaldana dans une comédie. Le père a été déclaré maniaco-dépressif en 1967. Votre père va être avie que vous ne soyez pas allé à l'école. Avec Dédicool, Meyer Forbes signe une parfaite comédie indée et pleine de charme. L'interprétation est au diapason. L'actrice Zoé Zaldana, hier érumiante, lumineuse, aux côtés de Marc Ruffalo, étonnant dans ce rôle de papa à l'amour débordant. Votre père va être avie que vous ne soyez pas allé à l'école. Quand il a rencontré ma mère, il lui a raconté ses dépressions. Elle s'en fichait. Pourquoi papa, il ne vit pas avec nous ? Il fait mieux la cuisine que toi. Alors, ils se sont mariés et ils m'ont eu. Puis, ils ont eu ma soeur. Voilà ce que je propose. Je vais à New York et toi, tu emménages ici avec les filles et tu t'occupes d'elles. Entre fou rire et crise de larmes, Cameron Stewart ne sait plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, il suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu'ils forment avec leurs deux filles. Pourquoi vous avez autant de trucs ? Votre père est complètement ours polaire. Bipolaire. Ce qui est bien avec papa, c'est qu'il est toujours avec nous. Vous voulez que je vienne vous chercher ? Non ! Je serai là à 15h ! Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New York, reprendre ses études, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les autres. Non mais je suppose que ça me ferait du bien d'avoir... Une routine ! Papa ! Je vais être en place là-bas à l'école ! Oui ! C'est une très longue routine. Les filles, je rentrerai avant minuit ou après minuit. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News. Votre chaîne, InfoMusement. Spike Lee, le cinéaste rebelle, réalise un thriller. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Après le documentaire Bad 25 qui rendait hommage à l'album Bad de Michael Jackson, le réalisateur Spike Lee revient derrière la caméra et signe son premier thriller baptisé Old Boy. Ce remake du film coréen de parc Chan-hook, qui fut primé au festival de Cannes en 2004, raconte l'histoire du publicitaire Joe Doucette qui se retrouve séquestré dans une cellule aux apparences d'une chambre d'hôtel durant 20 ans sans la moindre explication. Il décide de poursuivre ensuite son géolier après sa libération. Ce film marque un tournant dans la carrière de Spike Lee, qui investit un genre qui n'est pas son registre habituel, le cinéma engagé. A noter la présence de Samuel Lee Jackson dans ce film, qui n'avait plus tourné avec Spike Lee depuis Jungle Fever, il y a 23 ans. Mais quitte jamais. Votre père a disparu depuis 20 ans. Si j'avais le pouvoir de le faire venir, vous pourriez lui pardonner ? Je pourrais essayer. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je n'ai pas le choix. J'ai que vous soyez. Je vous trouverai. Zulu, Forest Whitaker, plus Africain que jamais. L'État nous avait donné carte blanche. Nous étions environ 200 scientifiques et notre mission était de mettre au point une bombe ethnique, une molécule capable de décimer la population noire. Combien de noirs il a tué ? On a été trop gentil avec ses fils de pute, non ? Mais qu'est-ce que tu aurais préféré ? Des représailles ? Pas des représailles. La justice. C'est quand ce qui disparaît du côté de Kailitsha ? Le rapport médical indique qu'on a relevé des traces d'éphédrine et d'ammoniaque dans le sang de la victime. On cherche un type, un dénommé Stan. Trafic de stupéfiants quand des violages avec violences ? On doit lui parler. Vas-y, occupe-toi de lui. On ne bouge pas ! On est des policiers. Présenté en clôture du Festival de Cannes en mai dernier, Zulu refait enfin parler de lui au travers de sa bande-annonce. Forest Whitaker, il tient le premier rôle. Après des extraits mettant en avant l'action, on découvre enfin les enjeux du film adapté du poulard de Karyl Ferré. Une drogue fait des ravages en Afrique du Sud et deux policiers chargés d'enquêter sur un mâtre particulièrement sanglant vont rapidement découvrir que le crime est lié à cette substance. Pire, ce produit qui a tué des milliers de personnes aurait été créé en plein apartheid comme bombe ethnique visant particulièrement les Noirs du pays. Une découverte qui révolte les deux hommes qui ne sont pas au bout de leur surprise. Forest Whitaker, amégris, plonge peu à peu en plein cauchemar aux côtés d'Orlando Bloom qui incarne son jeune Kouikipi. C'est Jérôme Salle, le réalisateur des Largo Winch, qui s'est chargé de la mise en scène du film, à découvrir. Il m'a traité, moi, d'épave. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai menti. Je lui ai dit que t'étais pas totalement une merde. Kruger a raison. Je suis qu'une épave. Ça lui va bien de dire ça, Kruger. Tu vas pas recommencer, Claire. Est-ce que je dois te rappeler l'unité C-10 ? Il en faisait pas partie pendant l'apartheid ? C'est Kruger qui m'a fait nommer capitaine. C'est super. Mais combien de Noirs il a tué et torturé à Vlad Place ? Me dis pas qu'il faisait pas partie de ces salauds. On a décidé qu'on serait capables de vivre tous ensemble. Le passé, c'est le passé. Donc, est-ce qu'on peut jouer aux cartes ? Kruger a été amnistié, pardonné. Bien sûr qu'on l'a amnistié. Kruger et tous ses assassins et tous ses voleurs. C'est trop facile. On passe devant une commission de fantoches, on avoue tous les crimes qu'on a commis, et boum, tout est pardonné, en un clin d'œil. Une absolution instantanée, c'est tout bonnement assuré. Là, tu exagères un peu. Tu crois pas ?